Il avait 6 ou 7 ans. Il avait entrepris de collectionner les mots, comme d'autres, les timbres-postes ou les portes-clés. Il les recueillait dans son édition usée du Petit Larousse. Quelques fils en retenaient encore la tranche à la reliure, des cahiers entiers se détachaient du volume. Son père le lui avait offert. Un soir, dans la cuisine, Armand, le père, s'était levé à une question de l'enfant, s'était dirigé vers une armoire de la salle à manger et en avait sorti le dictionnaire. Il l'a déposé à côté de l'assiette de l'enfant. En tapotant la couverture, il lui avait dit qu'il pouvait souligner les mots dont il réussirait à déchiffrer la signification. « Commence par les mots illustrés », avait-il recommandé, avant de se rasseoir et de se plonger dans le livre dont les questions incessantes de Jean-Baptiste l'avaient distrait. L'enfant commença à souligner les mots de sa collection, ceux qu'il devait connaître, s'il voulait comprendre les envolées livresques d'Armand. Armand, le père, qui se faisait fort de ne parler qu'avec des phrases d'auteur, des phrases déjà écrites, déjà publiées, qu'il puisait dans la bibliothèque phénoménale de sa mémoire où il conservait tous les livres lus. Jean-Baptiste chassa l'image et coupa le son du souvenir. Un rayon de soleil traverse la fenêtre qui donne sur la mer. Jean-Baptiste est assis, la main qui tient le stylo repose sur la feuille. Le thé embaume la pièce. Petit à petit, la lumière éclaire le ciel et réchauffe l'ocre de la plage déserte en cette saison. Les éclaboussures de mer étalent ça et là des palettes argentées d'eau calme. La lumière lèche dans le roulement continu des vagues, les langues de granit, ces brises-lames qui s'enfoncent dans les vagues. Dans les champs de l'arrière-pays, entre Furnes et Ypres, sur les rives de l'Isère, Jean-Baptiste imagine que cette lumière vient réchauffer les flancs engourdis des chevaux, frémissant avant le labeur des labours ou celui des pêches à marée basse. Les gros percherons des bonnaires le fascinaient enfant. Il aimait leur rendre visite près de la clôture de fils barbelés et les appeler à lui. Ils tendaient à leur naseau, ronflant, des quartiers de pommes ou une brassée de pissenlits qu'il arrachait au bord du chemin. Il se souvient des chevaux soufflant devant leurs yeux rêveurs, de mous nuages tièdes, de leurs grosses lèvres frémissantes, éloignant avec nonchalance ses oreillers éthérés. La lumière de l'aube rappelle aux terriers les renards lassés de leur maraude. Passant devant la fenêtre qui donne sur la mer, l'un d'eux s'arrête parfois comme s'il flairait dans l'arôme du laf-sang-sous-chong, une dernière aubaine. À moins que ce ne soit un assaut, soudain de la mémoire des ancêtres qui l'immobilise, le souvenir de ses aïeux, renards blancs des steppes, chacals haineux, loups efflanqués qui escortaient les marchands de thé et rôdaient autour des campements. Le renard, grisé de ce surgissement de l'histoire, observe encore un instant Jean-Baptiste qui se penche vers le cahier ouvert. L'animal se détourne ensuite et détale vers la dune. Sous-titrage ST' 501